bonjour nous sommes le lundi 18 juillet 2022 et si vous avez vu à l'époque ou depuis un ouvrage publié par les éditions faillard en 2016 rédigé par moi même en 2015 à partir de voilà réflexion vous aurez même pu lire avant sur mon blog vous êtes familier de la notion de moment père larbour pour l'environnement et cette notion a été considérablement développée dans le livre publié en 2020 toujours pas les éditions faillard co écrit par vincent burnant galpin et moi même où nous développons encore cette idée de cette idée extrêmement optimiste il pourrait y avoir un moment où l'humanité finirait par se rendre compte qu'il y a un problème dans l'environnement en particulier dans le domaine du réchauffement climatique et qui a il faudrait faire quelque chose à propos de cela alors je ne dis pas que on n'a pas lancé l'alerte depuis très longtemps il y avait madame rachel carson dans les dans les années c'était quoi les années 60 en 72 il ya eu le rapport meadows le rapport de rome écrit par monsieur meadows et son épouse rapport de rome qui nous alertait sur le fait qu'on allait à la catastrophe alors depuis il ya eu création du giec et le giec nous rappelle régulièrement qu'on va à la catastrophe qu'on va dans le mur et tout ça dans la différence générale on dit bien qu'on va faire quelque chose en général on mention de 2050 comme étant voilà parce que ça c'est très loin c'est l'époque où on se sera arrangé pour faire véritablement quelque chose en attendant on fait rien on fait semblant dès qu'il ya le moindre pépin on nous dit ah oui bien sûr il faudrait qu'on fasse quelque chose mais vous voyez bien avec l'invasion par les russes de l'ukraine on va pas pouvoir le faire tout de suite c'est à dire qu'on va peut-être pousser je dirais le moment où on va s'activer de 2050 à 2060 etc c'est à dire que on est dans ces dans cette période où on dit qu'on va faire quelque chose mais en réalité on fait rien vous souvenez peut-être c'est quelque chose d'un chiffre dont on se souvient la communauté européenne n'arrivait pas en 2008 à trouver le moyen de réunir 100 millions pour aider les pauvres dans la dans l'union européenne on n'arrivait pas à trouver 100 millions d'euros pour pour aider les gens bon il ya eu la crise et on a sorti des milliards comme ça l'appel pour dire ben vous voyez bien on est bien obligé c'est à dire que quand on a la volonté de faire quelque chose ben finalement on peut le faire alors pourquoi se refaire rien selon sur l'environnement à propos de l'environnement pourquoi est ce qu'il fait en ce moment 40 degrés autour de l'endroit où je vous parle et que ça n'a pas encore véritablement provoqué la moindre panique eh bien parce qu'on n'est pas encore au moment perd l'arbour alors qu'est ce que c'est que le moment perd l'arbour eh bien vous le savez sans doute c'est en 39 si je vous en souvenez que la que certaines puissances européennes mettent un un avertissement à l'allemagne nazie qui vient dans d'envahir la pologne en disant voilà on vous déclare la guerre parce que on peut plus faire autrement vous vous dépassez les bornes bon l'amérique ne suit pas les états unis ne suit pas le temps passe l'europe est envahie voilà les pays comme la bélgique la hollande est là sont envahis en mai 40 l'amérique ne bouge pas bon qu'est ce qui se passe il ya des gens aux états unis qui disent que il faudrait faire quelque chose mais il ya un puissant lobby allemand une communauté allemande importante aux états unis qui a pris le parti de adolf hitler bon c'est pas simplement des gens qui ont été obligés de voilà de de voter hitler le revolver sur la tente il ya des gens qui étaient dans une zone de paix comme les états unis et qui trouvaient ça formidable et qui faisait pression pour que les états unis ne se joignent pas aux alliés en particulier la grande bretagne la france qui avait déclaré la guerre aux états unis pardon à l'allemagne nazie c'est un rythme ça doit être pour ça et voilà il se passait il se passait rien du côté des états unis si on accordait des prêts à la grande bretagne et des machins comme ça la rumeur veut que monsieur franck dell'anneau roswell président des états unis était lui partisan de une voilà d'une intervention aux côtés des alliés contre l'axe c'est à dire donc l'italie japon allemagne mais le puissant lobby allemand faisait qu'il pourrait rien faire alors dit-on c'est la rumeur et moi c'est un truc comme on avait raconté mon grand père m'avait raconté tout petit c'est que il a su il a su que les japonais allait bombarder toute la flotte voilà le plus gros de la flotte américaine à perles arbores à hawaii en décembre 41 décembre 41 ça fait quand même deux presque presque deux ans plus tard disons un an et demi plus tard après l'envahissement de l'invasion de la france la bélgique des pibas par la par l'allemagne nazie et qu'il a su ça et qui s'est dit bon je vais rien dire on va faire comme si de rien n'était les japonais vont démolir notre flotte mais bon c'est pris à payer pour que la nation se rallie à l'idée de de s'allier qu'on s'aligne avec les alliés les alliés européens bon ça a eu lieu effectivement partir de ce moment là en plein de l'anneau roosevelt présents des états unis n'a pas eu des difficultés à ce que obtenir un vote pour que les états unis s'alignent avec la grande montagne et et la france bon la grande montagne pas envahie la france déjà envahie alors eux j'en ai encore reparlé c'était le mois dernier quand est ce qu'est ce qu'il faudra qui se passe avec l'environnement pour que les gens prennent finalement pour que les gouvernements puissent enfin prendre des mesures de type mobilisation de type économie de guerre contre cette contre le danger climatique alors ce que j'avais dit le mois dernier c'est avec quatre quatre canicules sur l'été peut-être que les gens vont se rendre compte de quelque chose bon il ya un article là en première du monde tous les records battus à peu près partout en france record de température mais on en a encore qu'à la deuxième canicule cet été il y aura encore des gens même sur mon blog il n'y a quand même pas que des crétins absolus il y avait encore il ya quelques jours quelqu'un qui m'a dit ouais ben il a toujours fait il a toujours fait plus chaud qu'un autre jour et la même personne probablement fera un commentaire tout à l'heure en disant ben il faut bien qu'un jour ce soit le jour où il a fait le plus chaud ben il s'est fait que c'est hier etc le déni le déni dire ben tout ça on a déjà vu c'est vrai qu'il fait chaud mais il y a des jours il fait chaud il y a des jours il fait froid et ainsi de suite alors est ce que peut-être avec quand même cette canicule d'aujourd'hui est ce qu'il va peut-être y avoir un réveil ou faudra-t-il encore je dirais les deux canicules qui sont probables en en août peut-être deux en août peut-être une en août et encore une en septembre avant que les gens se réveillent je veux dire les gouvernements mais aussi les gens parce que si les gens étaient vraiment fâchés sur cette question de réchauffement climatique d'environnement qu'on a entièrement foutu en l'air et que moi je résume par la notion je dirais scientifique de capacité de charge de l'environnement pour une espèce particulière cette espèce particulière étant la nôtre en l'occurrence est-ce qu'on va enfin se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche bon je suis pas convaincu j'espérais bien entendu on peut bien en livre en 2016 en l'appelant le dernier qui s'en va éteindre la lumière peut-être voilà je suis pas le seul voilà il y a quelques temps auparavant quelques mois apparemment avait paru un livre de servigne et stevens sur sur l'effondrement et puis il y avait bon il ya d'autres gens depuis qui sont qui ont écrit pas mal pas mal de bouquins il ya des gens qui s'agitent il ya des gens qui se fâchent je fais partie de l'assemblée statutaire de greenpeace ça fait un moment que greenpeace france s'agit par rapport à ces choses là qu'est ce qu'il faudra pour un moment perdre à bord pour que ce que les gens se rendent compte finalement il se passe quelque chose la fameuse le contre exemple c'est bien entendu la fameuse grenouille dans la bassine d'eau froide qui est très à l'aise qui quand le bec de gaz est allumé en dessous trouve ça sympathique voilà colo la température est augmentée et qui trouve ça de plus en plus sympathique jusqu'au moment où elle est cuite et n'a pas eu la présence d'esprit de sortir de la bassine aurons nous la présence d'esprit de sortir de la bassine ce que j'avais dit dans le bouquin essentiellement c'est que j'étais très pessimiste il me semblait que la logique du profit était une chose que nous ne sacrifierons jamais et on en a eu un exemple tout à fait récent aux états unis où une cour vous me dire c'est d'extrême droite mais enfin bon c'est quand même des gens qui ont été une majorité à mener à se trouver là à torpiller la possibilité au niveau fédéral aux états unis de prendre de véritables mesures à ce sujet là pourquoi parce que ça gêne le business bon alors évidemment dans ce livre de 2016 j'avais dit j'avais dit cette phrase fameuse que le jour où tout le monde serait mort même les hommes d'affaires ne feraient plus de bénéfices et que par conséquent il faudrait plus qu'ils y pensent un petit peu avant mais bien entendu chacun se dit après moi le déluge quand je serai mort tout ce qui se passe après moi après que je sois mort tout ça n'a qu'une importance tout à fait relative alors est-ce que deux épidémies pardon est-ce que deux épidémies ça serait pas mal non plus est-ce que deux canicules vont quand même réveiller un petit peu les gens en particulier en france j'avais dit quatre le mois dernier je vais m'en tenir à mes quatre si après les quatre après celle du mois d'août et après celle de septembre dans celle du mois d'août on va sans doute battre les records qu'on a battu aujourd'hui durant celle de septembre on va sans doute égaler celle du mois d'août mais est-ce que comme je l'avais proposé parce que je suis un optimiste indécrottable est ce qu'après quatre canicules sur un été on va quand même dire qu'il ya quelque chose qui cloche je l'espère sincèrement mais connaissant notre nature la nature humaine je ne suis pas encore trop optimiste enfin voilà tout à l'heure on nous annonce en particulier là en bretagne que la température mais c'est peut-être de quelques devraies dans la nuit ce qui serait quand même sympathique allez bientôt